... Amanhi, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Les dix bateaux qui ont concouru pour le concours de pêche sont de retour après dix heures en mer. Une trentaine de pêcheurs, amateurs et professionnels. La plupart sont originaires des Tuamotous. Aujourd'hui, la pêche est bonne. Le plus gros, on a eu à 6h30 le matin. Il était en haut vers les 50 mètres de profondeur. Et le deuxième, on a eu le deuxième temps blanc à 180 mètres. Le profondeur, comme il était après-midi, un peu vers les 3 heures. Au palmarès de la pêche mélaculeuse, c'est Ari Lancel qui remporte le Grand Prix, suivi de Thiegoma avec le prix du plus gros temps. Il aura fallu plus de deux heures de pêche à la ligne pour amener un temps de 25 kilos. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est la première fois que je gagne à ce compact-là. Mais il n'y a jamais deux d'occasion comme ça. Il n'y a jamais deux. Je remercie tout le monde, l'organisateur, le président de la pêche. Mais à tout le monde aussi, merci quand même pour aujourd'hui. Et donc, le regagnant a gagné 100 000 francs aujourd'hui pour le plus gros espadon, 25 000 pour le plus gros temps, 20 000 pour le plus gros, même si. C'est une première pour l'organisateur de l'événement. Un concours de pêche qui ravit également les habitants de l'île de Mani. Suite à la demande des bateaux qui ont emmené les rameurs l'année dernière, ils nous ont demandé si on ne pouvait pas organiser un concours de pêche lavé comme à Hawaï-Kinui. Donc, on a essayé de mettre en place cette année, c'est un test. On voit que c'est une réussite et donc, on va reconduire tout ça. Avec tout le monde qui est là, on est heureux de les recevoir sur notre atolle pour cet événement. Près de la marina, ce sont les femmes qui démontrent leur force sur un concours de décortiquage de noix de coco. La pêche et le cupra restent les activités principales des habitants des îles. Prochaine édition du concours de pêche prévue en avril 2023. Avec le Téhétomanie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.